Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Gamer du Midi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur Wartales, un RPG tactical édité par Shiro Games, un studio français qui fait des trucs plutôt pas trop mal. Ils ont déjà fait notamment Northgard, et là on est sur Wartales, leur dernier jeu qui est en accès anticipé depuis décembre 2021. Et je crois qu'ils ont prévu de le sortir cette année en 2022, et qu'ils vont donc continuer à rauter du contenu tout au long de cette année. Pour l'instant nous on est sur un Let's Play, on est au niveau du 6ème épisode, je vous rappelle un tout petit peu l'effet de ce qui s'est passé si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes. Évidemment vous avez le lien juste au-dessus que je vous mets, qui vous permettra d'aller regarder la playlist des premières vidéos si vous les avez manquées. Et en gros, en résumé, on a donc un groupe de 4 personnes qui s'est baladé pour l'instant à réaliser 2 ou 3 quêtes assez simples on va dire pour l'instant, sauf la dernière, la revanche des rats. On s'est bien fait saucer par les rats, vous vous souvenez. On a perdu d'ailleurs un membre de l'équipe, et oui, un archer, il était plutôt efficace. Malheureusement il s'est fait déborder par une nuée de rats. Et il est mort au combat, le pauvre, paix à son âme. Et donc là maintenant, après un retour au village plus ou moins fructueux, on a crafté 2 ou 3 nouvelles armures, 2 ou 3 trucs, on est maintenant en route vers les grottes, donc j'ai oublié le nom, mais on va tout de suite revoir ça, on va lancer la game. J'ai oublié le nom de ces grottes, mais en tout cas on y va, parce que c'est l'histoire de la zone. Je vous rappelle qu'il y a des quêtes que l'on peut faire, et une histoire ici de la zone, qui pour l'instant est encore masquée en point d'interrogation, mais si on regarde sur la map ici, tout ce qui est zone violette comme ça, c'est des choses qui vont faire progresser le scénario. Donc on va voir ce que ça donne. La fameuse invasion des rats ici, qui nous a donné tellement de mal la dernière fois. Allez c'est parti, on va emprunter la route vers l'est, il fait un magnifique temps de chien, on a une solde, on doit de l'argent à notre équipe, on est d'accord, je ne me souviens plus exactement, mais oublié, évidemment. On réglera ça lors du prochain feu de camp, et on paiera les gens comme il se doit, parce qu'on a une dette de 65 crônes là-haut, il va falloir qu'on gère ça. La grotte sinistre, voilà la fameuse. Je pense qu'on est capable de rentrer avant de se reposer. Est-ce qu'on peut gérer la solde des gars, comme ça on n'aura pas de surprise. Si je fais ça, est-ce que je peux payer la solde maintenant ? Oui, ok, sans se reposer forcément, c'est parfait. Est-ce qu'on a besoin de stuff spécifique pour rentrer dans les grottes ? Je ne pense pas, a priori on va refaire un tour sur l'équipement, mais grosso modo je pense qu'on est plutôt pas mal. Le guerrier à deux mains, pré-abouriné, bien équipé avec une tunique de hors-lalois, magnifique. On a notre rôdeur, j'aurais bien aimé lui trouver un bon petit poignard à lui, il fait quand même énormément de dégâts, il a beaucoup de chances de coups critiques, 9%, et il a surtout la technique spéciale Kourou qui permet de faire des gros ravages. On a notre tank, ici le protecteur Tibian, lui il a une petite armure pas ouf, mais quand même efficace, il a surtout cette magnifique targe qu'on lui a craftée, tout un tas de spells spécifiques pour défendre lui-même et ses coéquipiers. Et on a le dernier recrut qui vient remplacer, on va dire, qui vient boucher les trous puisqu'on a perdu notre archer d'élite. Et donc on se retrouve avec un nouvel archer que l'on a recruté. On l'avait recruté avant pour tout dire, mais bon. Il vient prendre la place de notre pauvre compagnon mort au combat. Allez, entrons directement dans la grotte sinistre et voyons ce qui s'y passe. Aucune idée. Alors on peut parler à des gens. Mercenaire. Est-ce Fergaz qui vous envoie nous secourir ? Je crois que c'était son nom. Rovan vous a empoché pour me tuer ? Non, ne faites pas cela. Nous n'extorquerons pas. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, c'est ça, je me souviens. Il pillait les pauvres paysans. Mais c'est ça, mais c'est ça. C'est Rovan qui doit mourir. Je vous paierai autant, mieux même, et vous ferai une bonne action. Allez, donc en fait, ils sont en train de se partager à savoir qui va tuer qui et pour quelle somme. Sans lui, les paysans de Tick Trenne seront privés de leur chien de garde. Nous n'aurons pas à être menaçant avec eux pour qu'ils partagent leur vivre avec nous. Éliminer le capitaine, c'est la seule chose à faire. Alors, en gros, à l'extérieur de la mine, il y a un capitaine qui accuse ces gens-là d'extorquer les paysans, pour rappel. Et lui, en gros, le gars, il est en train de nous dire que non, 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 c'est pas lui. C'est l'autre, tu vois. Et donc, il nous propose, en gros, de nous filer plus de thunes. Enfin, de la thune, de l'influence et des fameux points de scénario que je n'ai pas encore réussi à débloquer. L'autre aussi, on nous propose des points de scénario contre. Et en vrai, comme on est parti sur la game de la maturité, on a dit qu'on n'allait pas trop, trop faire de travail pour la science. Globalement, quand t'as un mec qui est enfermé dans une mine avec ses sbires et que t'as la garde royale ou je ne sais qui qui est dehors et qui te dit, c'est eux les méchants, soit tu écoutes la garde royale et tu t'atures pas les foudres de personne, même quand bien même ils auraient tort, si tu fais l'inverse, tu risques de t'entraîner quelques problèmes. Surtout que je rappelle que dans ce jeu, on a une barre de soupçons ici qui est l'équivalent d'un crimestat dans pas mal de jeux. Si vous commencez à up le crimestat, ça peut vite devenir craignos, voire très compliqué à gérer. Et comme on a dit qu'on voulait faire un let's play qui dure et une partie efficace, on ne va pas jouer les fifrelins. On va rester tranquille. Et on va plutôt attaquer ceux qu'on nous avait annoncés comme étant les méchants. C'est parti. Bertrand, non Bertram, pardon, le meneur. Eh oui, le meneur. Accompagné d'un truand et d'un braconnier. Tous niveau 1. Eh bien écoutez les gars, vous allez prendre un petit tarot. C'est parti. Une petite phase de loading un peu longue, je trouve, entre les combats. Enfin, au niveau du chargement des combats. C'est comme ça. Alors, comment est-ce que ça se passe ? On a notre tank qui est derrière. Je rappelle qu'on peut déplacer les personnages en début de combat avant que le combat commence. On peut choisir les emplacements tactiques de chacun. Là, on va faire comme ça plutôt. On va mettre le guerrier avec sa masse à deux mains ici. Le projet, ça va être d'aller se placer entre les deux pour leur mettre une petite croquette. Ensuite, ici, on va mettre l'archer qui va focus Bertram. Le tank va venir tanker Bertram, a priori. Et le rog va venir finir le job de Vino. On part sur un délire comme ça. On va jouer en priorité, d'ailleurs... Alors, est-ce que lui est plus fort que les autres ? Un peu. Un peu. Il a un peu plus de PV. Qu'est-ce qu'il a comme arme ? Il a une arme... Ah ! D'accord. Il a une arme qui fait le tourbillon sournois. Donc, il va faire des dégâts de zone. Et en plus, il va appliquer du poison à tout le monde. C'est vraiment dégueulasse. Donc, on va vraiment utiliser notre tank pour gérer ça. On va le faire fixer ici. On va garder ce déplacement... Enfin, ce placement, pardon. Alors, déplacement va se mettre en face-to-face ici. Et on va essayer de ne pas mettre d'autres personnages vraiment proches de Bertram, histoire de ne pas prendre le nuage de poison. Tant qu'à faire. On va faire une attaque de base, ici, tranquillement. Alors, deux options. Je pense que je vais venir fixer le rogue parce que je n'ai pas envie qu'il vienne me mettre des coups de surin. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Lui, il fait juste poison avec une dague normale. Un hors-la-loi classique. Je pense que je vais venir le fixer avec notre deuxième tank. On jouera les flèches et mon rogue plus tard. Ah non, j'aurai encore un coup à jouer. Oh, je joue tellement avant eux. Oh, les pauvres. Très bien. Alors, on fait fin de tour avec le tank. On va chercher le guerrier à deux mains. Déplacement. On vient fixer le... Ah, j'hésite toujours à me foutre entre les deux parce que lui, il a une attaque de zone. Non, on ne va pas faire ça. On va venir fixer ici, tranquille. L'attaque ici. Boum. Relativement efficace quand même. On ne va pas se mentir. Ça fait des dégâts. Passons le tour. Bertram qui va faire son nuage de poison. Mais, pour l'instant, il n'y a que mon guerrier qui n'a même pas été empoisonné d'ailleurs. Ça, c'est cool. Alors, lui, malheureusement, il ne va pas pouvoir se déplacer suffisamment loin. Lui. Lui, il se déplace pas mal, le rog, normalement. Alors, soit je viens mettre des coups dans le dos de Bertram, ce qui pourrait... Ouais, en vrai, je pense que je peux le tuer assez rapidement. Je pense que je peux le tuer assez rapidement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tirer avec l'archer parce que sinon, je vais me retrouver dans la ligne de mire et vous savez bien qu'on peut toucher nos copains dans la ligne de visée de l'archer. Donc, on va d'abord tirer avec l'archer. Est-ce que j'ai la range ? Ah, je n'ai pas la range. Ou alors, je focus full Bertram ? Ça peut être une idée. Vas-y, focus full Bertram. Bim. Ok. Passons le tour. Déplacement du rog. Backstab le chef. Coup de poignard dans le dos. Parfait. J'aurais pu le courroux. Je peux le courroux et je le kill. En fait, je peux le courroux et je le kill. Derrière, mon attaque d'après fera 50% de dégâts. En plus, je vais faire ça. Je vais le courroux. Instant kill. Égorgé. Voilà. Ça, c'est fait. Et je peux encore me déplacer. Je vais pouvoir venir me placer juste presque collé ici. Et donc, du coup, je ne prendrai pas de flèche de l'archer. Ou alors, il faudra qu'il se décale ici. Il va risquer de viser son poteau. On passe le tour. Là, l'archer, il fait quoi ? Il tire dans son copain. C'est une très bonne idée. Très bon move. Très très bon move. Coup de surin ici. Malheureusement, je pense que mon poteau, cela, tu vas mourir. Mais alors, d'une mort atroce. On va d'abord jouer le guerrier qui va venir fixer. Ouais, on va faire ça. On va venir fixer l'archer. Ah ! Putain, je n'avais pas sélectionné le guerrier. Quel con. Ah, la loose. Ça, c'est vraiment le pire move de la terre. Ok, pas grave. On va s'en sortir quand même. Ah oui, donc là, je fais vraiment n'importe quoi. Très dommage. Dommage, dommage. Bon, tant pis pour moi. Il fallait mieux cliquer. Je peux faire jusqu'à 6 de dégâts. Je pense que je vais... Enfin, je pense. Je suis sûr que je vais tuer le gars. Mais je voulais me repositionner ici. Enfin, j'ai vraiment mal joué. Ce que j'aurais voulu faire, c'était me repositionner ici. Faire dégâts de zone dessus. Ce n'est pas grave. Faisons ainsi. Galvanisation. Quand on tue suffisamment de personnes dans le groupe adverse, je rappelle qu'on gagne la galvanisation. Et donc, les dégâts sont augmentés de 50%. C'est très, 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 très efficace. Je viens me placer derrière au cas où j'aurais besoin de lui mettre quelques croquettes. Mais je pense que ça devrait le faire. Je prends un point de dégâts de poison. Il n'a pas d'arme au corps à corps, l'archer. Donc, il met un coup de poing. Ça ne fait pas très, très, très mal. On va d'abord jouer l'archer. Qui va se déplacer. Puis, tirer une fléchette. J'espère que... Ah ! Donc, en fait, même pas. C'est quoi ? Je ne vais même pas tirer une fléchette avec. Visée. Précision améliorée. Non. Je ne vais même pas le faire, en fait. Parce que... Parce que je risque de viser mon poteau. Et ce n'est pas le projet. On va plutôt faire un truc comme ça. On va lui mettre une pit bastos ici. Et voilà. Fin de chantier. On ne prend pas de risque. On a les persos qui vont bien. Et c'est ok. Notre archer qui gagne un level. On récupère le sablier de professeurs. Utilisé par les plus grands professeurs des plus prestigieuses universités. D'al hasard. Pour ne pas enseigner une seconde de trop à leurs étudiants. Une babiole. Ça ne sert juste à rien. Ok. Petite tapisserie personnalisée. Ça ne sert non plus à rien. Ça vaut juste des thunes, en fait, je pense. Et des sous. Un peu d'influence, un peu d'XP. Les cadavres, on ne les ramasse pas parce qu'on n'est pas cannibale. On pourrait l'être. Mais on ne l'est pas. Nous n'avons pas assez... Ah, je n'ai pas racheté... Oh là là, l'idiot. J'ai oublié de racheter... Des kits de réparation au village. C'est vraiment ballot. De toute façon, je pense qu'on va être obligé d'y retourner au village. Ah, c'est nul. Puisqu'on va être obligé de reprendre des quêtes qui vont nous emmener dans une autre zone de la map. Très bien. Le capitaine. C'est donc le fameux capitaine qui nous a envoyé ici. On va pouvoir lui parler. Un cybertreme est enfin mort. C'était un immense soulagement, autant pour mes hommes que pour tous les habitants de Tiltren. Je dois soller votre courage et votre dévouement à l'égard du peuple. Tenez, voilà la récompense que la bourgmestre m'avait destinée. Elle vous revient entièrement. Adieu. Donc je gagne 100 balles, 25 d'influence, plus 20 points de scénario. Les villageois sont débarrassés de Bertram. Génial. Donc je ne sais pas du tout à quoi ça sert ça. Pour faire progresser le scénario, explorer la région ou acheter des renseignements à l'informateur. Ok. Des réfugiés ont fui la région voisine du royaume d'Edoran. Suite à des troubles dans le comté de Tiltren, leur arrivée provoque des tensions. Ah, c'est ça. Alors est-ce que je peux looter des trucs ici ? Des fois, il y a des choses à looter. Je peux inspecter le cadavre. Il y a une clé. Une clé dorée. Prenons ça tout de suite. Voilà. C'est marrant. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas eu au préalable ? Est-ce qu'il y a un coffre caché dans la zone ? Ou pas du tout ? Je n'ai pas l'impression. Ah, utilisez la clé dorée. Regardez là, il y a un petit coffre caché. Utilisons la clé dorée. Inspectez. Génial. Du minerai de fer. Très très bien. On avait dit qu'il nous fallait du minerai de fer pour crafter. Vous vous souvenez ? Lors de la précédente vidéo, on avait vu ça. Une épée à deux mains qui va vraiment faire le taf. Donc je pense qu'avec ça, on aura suffisamment de mémoire. Il fallait 12 minerai de fer. C'est vraiment une aubaine. Là, on est bien avec ça. Également un saphir qui vaut un petit peu de sous. Et un rubis qui vaut lui aussi un peu de sous. Parfait. Génial. On a bien fait fouiller ce truc. Des fois, il ne faut pas se précipiter. Bien observer. Et on trouve des petites pépites. C'est parti. On quitte la grotte. Jour 9. On va bientôt devoir faire la pause. Alors, on va passer sur ce vendeur ambulant. On va voir ce qu'il nous propose. Alors, un arc plus 2, c'est celui que j'ai déjà. Ça, ce sont des armures un peu pourries. Rien d'intéressant. Pourquoi attaquer ? Non, je ne vais pas attaquer ces gens-là. En termes de nourriture. Ah ! Ça, ça pourrait être peut-être pas mal. Un peu de bière. Un peu de bière brassée. Qui pourrait augmenter le bonheur de la troupe. Alors, est-ce qu'on me dit que c'est un bonheur qui dure jusqu'au prochain repos ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'après, tu le repères. Et que du coup, tu reviens à l'état initial. Aucun sens. Dure jusqu'au prochain repos. Et oui. Parce que vous voyez, si on passe dans le négatif, il y a des mecs qui vont se barrer. Et là, on est vraiment à la limite. Je vais quand même acheter un peu de bière. Vas-y, j'en achète 3, 3, 3, 4. On va voir ce que ça fait. On va vendre ça. On va vendre les rubis également. Objet de luxe. Voilà. On va faire un peu de thunes. Alors, je ne sais pas si les prix sont différents. Les prix de rachat sont différents entre les vendeurs. Entre les vendeurs de village. Entre les vendeurs ambulants. Etc. Etc. Je n'ai pas forcément l'info. Je n'ai pas fait attention réellement non plus. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vendre ? Un cerveau infecté. Non, je vais le garder. Ça me paraît intéressant. Alors. On est bon. On est bon. On est bon. On a pris de la bière. Une bière par personne. C'est bien. C'est ok. On y va. Alors, on va retourner au village. Puisque là, finalement, je n'ai plus grand chose à faire dans le coin. Enfin, pour l'instant. Vos actions sont arrivées aux oreilles du chef des réfugiés. Ils souhaitent vous rencontrer. Ah. Très bien. Zut. D'accord. C'est ici. Le chef des réfugiés est là-bas. Donc, dans tous les cas, ça me paraît être ma route. Je vais m'arrêter au village. Puis faire route vers le sud. Pour aller parler au chef des réfugiés. Qu'en pensez-vous ? Ça me paraît être une bonne idée. Je vais m'arrêter à la zone de pêche ici. Je crois qu'il me reste un hameçon. On va faire une petite session pêche. Avant la fatigue. Ok. Ah, mais j'ai... Si, le pêcheur. Le pêcheur est ici. Voilà. Très bien. Il me reste un hameçon. Il y a moyen de pêcher 3 poissons. Je rappelle que pour pêcher, il suffit de cliquer dans l'eau. Et de maintenir le curseur dans la zone. Qui n'est pas rouge. Par de petits clics. Maintenus. Successifs. Pour essayer de laisser le curseur correctement. Où il faut. Une anguille. Exceptionnelle. Encore 2 poissons à choper dans la zone. Pour l'instant, la niveau de difficulté de la pêche n'a pas vraiment augmenté. En même temps, je pêche toujours dans la même zone. Donc c'est ok. Des mini-jeux de pêche. Des mini-jeux de craft. Il y a des mini-jeux de tout, Ethan. Dans ce jeu. C'est vraiment pas mal fait. A chaque fois que tu craftes quelque chose, il y a un mini-jeu. A chaque fois que tu mines quelque chose, il y a un mini-jeu. Mini-jeu pour tout. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait plaisir. C'est très 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 très... Alors. Est-ce que j'ai le temps d'arriver au village avant la fatigue ? Comment est-ce qu'il y a à chantier la fatigue ? Je pense que oui. Pas vraiment. Faisons un camp immédiatement. Je rappelle que cette barre en haut est vraiment primordiale. Si on est fatigué durant trop longtemps, les gens meurent carrément. C'est même pas genre... Genre c'est un malus. Non. C'est la mort. La mort. Ok. Clique droit. On va donc nourrir et abrever nos ouailles. Voilà le pain. Consommer les poissons pour 4. Repas équilibré. De la bière, du pain, une anguille et de la viande séchée. Aucune solde à verser. Écoute, c'est quand le prochain invertement de solde ? Dans 20 heures. Ok, on verra ça à ce moment-là. Se reposer. Ah, j'ai un leveling à mettre aussi. Alors, le bonheur de votre troupe a progressé de plus 5. Eh oui. Ça, c'est génial. Plus 1, autre effet positif. Le bonheur de votre troupe est de 6. Vos compagnons sont satisfaits. Ça, c'était un petit peu l'objectif parce que c'était quand même vraiment proche du... Bah, du neutre, hein, au niveau de la satisfaction. Et j'avais pas envie que les gens se barrent. Alors, on a un leveling ici à faire. Point d'aptitude. Donc, on va remplacer l'archer qu'on a perdu avec à peu près les mêmes stats. Mince, on peut pas lui booster la dextérité. C'est dommage. C'est dommage. On va lui booster les critiques. On va choisir le passif victoire valeureuse qui, je rappelle, donne un point de bravoure lorsque vous tuez, lorsque vous faites le last hit avec ce perso. Ce qui permet de déclencher et d'utiliser les techniques supérieures, un petit peu plus puissantes. On va prendre ça. Ok. Donc là, il y a des armures à réparer. Mais je n'ai pas de quoi. On va faire ça au village. On va quitter le camp. On va se rendre au village. Voilà. Alors. Est-ce que si je vais parler à la bourgmestre, on a quelque chose de supplémentaire ? Non. On nous parle toujours de la même chose. Les emplois, etc. Rien de nouveau. Intéressant. La forge. Car en effet, oui, la forge va me permettre de crafter. J'ai toujours mon forgeron attitré. Et je voulais donc faire le clé mort de fer. Qui va faire un bonus de plus 7 en force. Qui est une grosse épée à deux mains qui tâche. Et qui tranche. Lorsque je vais la forger, je vais également apprendre à fabriquer une nouvelle plan dans le compendium. Donc ça, c'est cool. Allons-y pour la forge. Attention, mini-jeu également sur la forge. Préparons-nous. Voulez-vous créer une clé mort en fer x1 ? Oui. Ah, raté. Raté. Réussi. Réussi. 2 sur 4, on est content. C'est pas mal. Donc là, j'ai pas réexpliqué. Lorsque les morceaux de métal deviennent rouges, il y a un petit éclat à un moment donné qui demande à faire un impact précis au moment d'eux. Si vous faites avant, trop tôt, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, comme on dit. Donc il faut vraiment cliquer au bon moment. Le problème c'est quoi ? C'est que c'est pas quand tu vois le petit flash qu'il faut cliquer, si tu fais ça c'est trop tard. Il faut imaginer et anticiper le flash, parce qu'en réalité entre le moment où tu cliques et le moment où le personnage va mettre son coup de marteau, il y a un petit délai qui fait qu'en réalité tu ne peux pas attendre le flash pour cliquer. Il faut juste l'anticiper de quelques millième de seconde je pense. Voilà. On a appris visiblement à faire le clé mort en acier. Waouh. On va aller voir ça. Là on a fait le clé mort en fer, c'est ok. Vas-y, continuez. Donc on a fait le clé mort en acier. Non ? C'est dans le compendium. On va aller voir le compendium. Ah, c'est que je peux payer peut-être pour l'apprendre. Clé mort en fer, il est là. Où est le clé mort en acier ? Clé mort en acier ici, très bien. Plus 15 en force, ok. Par contre ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que lorsque l'on highlight une... une recette, on va dire, un plan, un patron, ce que vous voulez, que l'on ne connaît pas, on ne sait pas à l'avance quel matériau on devra avoir et en quelle quantité. C'est un peu déstabilisant parce que des fois tu peux, en fonction de ce que tu as déjà, préférer débloquer telle ou telle recette en te disant, c'est ok, j'ai ce qu'il faut, je la débloque et je la fais. Là tu ne sais pas. Voilà. Ça sont les passifs de connaissance. Ok, très bien. On va équiper tout de suite ce magnifique clé mort en fer parce que franchement il a l'air cool. Il sera toujours mieux que cette grosse masse. Capacité d'enfoncement. Oui, les dégâts sont augmentés de 50% contre celles ayant encore de l'armure. Ah d'accord. Je n'avais pas vu qu'il y avait un petit buff. Enchaînement. Inflige 14 dégâts à toutes les unités. C'est fort. C'est très fort le clé mort là. Je ne peux pas le mettre ? Non. Attends, attends, attends. Allez, c'est quoi le... C'est quoi l'idée là ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas équiper ça sur mon perso ? What the fuck ? Fuck, fuck, fuck. Genre le type... A quel endroit on me dit que je n'ai pas le droit d'équiper rien ? Gérer le compagnon. Faire prisonnier. Non. Ah non, alors ça, ça ne va pas du tout. Je viens de crafter un truc méga rush que je ne peux pas équiper. Fail. Ce n'est pas possible. Mais quelle déception ! Require niveau 2. Mais je suis niveau 2. Attends, attends, attends. C'est quoi le problème ? C'est improbable. Ce jeu me troll. Je ne sais pas la première fois que ça me fait ça. Attends. Est-ce que c'est parce que seulement genre lui pourrait l'équiper ? Attends. On va lui enlever son bouclard et son épée pourrie. Si c'est le cas, je suis hyper déçu. Putain. Il y a un délire avec ça. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Oh là là. Vas-y. Le délire, en fait, c'est que... Je pense que ça... Ça montre le type d'arme que ton perso est capable d'équiper. Chose que je n'avais pas. Info que je n'avais pas. Genre, lui, il ne peut pas prendre des masses. Putain. Ça ne m'intéresse pas du tout. Lui, c'est le tank. Il n'est pas censé avoir une épée à deux mains pour faire masse dégâts. Là, il est censé encaisser. Ah, je suis tellement déçu. Ok. Alors. En imaginant que je fasse un truc dans ce goût-là, est-ce que je peux lui mettre ça ? Ouais. Mais je ne peux pas lui mettre l'épée. Ah, je suis tellement déçu, les amis. Bon. Que fait-on dans ces cas-là ? On pleure ? Ouais, d'accord. Voilà, en fait, c'est ça. Il ne peut utiliser que des marteaux. Lui, il ne va pouvoir utiliser que des dagues. Et lui, il ne va pouvoir utiliser que des arcs. Ok. C'est ultra... Ultra encadré. Ok. Dommage. Tant pis pour moi. On apprend en faisant des erreurs. C'est la vie. Du coup, je vais laisser le protecteur avec son arme à deux mains. Tant pis pour moi. Il va juste... On va juste espérer... Alors, du coup... Du coup, on va peut-être intervertir les armures. Celle-ci est peut-être un peu mieux. Pfff, non, même pas. Non, non, on va rester comme ça. Bon, bah tant pis pour moi. Du coup, ma super targe, elle ne sert plus à rien. Ah, je suis tellement déçu. Oh là là. Est-ce que dans le compendium, on est en mesure d'apprendre, pas tout de suite, mais dans un second temps, une masse à une main ? Même pas. Ça n'existe pas. Dans un monde où ça n'existe pas. Ok, très bien. Tant pis. Tant pis, tant pis. Tant qu'on est à la forge, on va demander au forgeron de nous réparer nos armures. Je crois qu'il est capable de le faire, non ? Réparer pour 12 pièces. Parfait. Répare tout, mec. Est-ce qu'il est capable de réparer ça aussi en anticipé, ou il faut que je l'équipe ? Il faut que je l'équipe. Très bien. Alors, équipons-le. Ah là 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 là. On va juste tout réparer histoire d'être sûr d'être sûr. Réparer ça. 4 pièces. Ok. On va racheter également des matériaux bruts. Parce que ça, je rappelle que ça nous sert à réparer nos armures quand on n'est pas en ville. Je lui prends tout le stock. Comme ça, c'est fait. Au moins, on est tranquille. Ça, c'est des matériaux de craft dont je n'ai pas besoin pour l'instant. Prix réduit temporairement, moins 5. Ah. Ça donne peut-être envie de faire des provisions. Ah, il doit être highlight en vert. Il y a une réduite, il y a une promo. Vas-y, on achète. On achète 5. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais je les prends. On peut voler, mais on a dit qu'on était des gentils. Donc non. Très bien. On va rééquiper ça. On va rééquiper le clé mort. Ça va totalement changer mon gameplay. Ça va être très chelou. On garde ça de côté. Parce que, bon, si des fois, on venait à recruter un autre guerrier, on pourrait réintervertir les choses. Ça pourrait être d'ailleurs le bail. On va essayer de faire ça. On va essayer de recruter une nouvelle personne. On va aller à la forge. Non, pas la forge. On va aller à la taverne. On va prendre de nouvelles quêtes. Et on va essayer de recruter un guerrier. J'espère qu'on a un guerrier disponible. Inspecté. Alors lui, il ne peut équiper que des haches. Donc non. On ne va pas se faire attraper deux fois. Alors. Ok. En plus, c'est un guerrier. Et l'autre, c'est quoi ? Un gardien ? Ce n'est pas tout de la même chose. D'accord. On est d'accord que lui ne pourra pas équiper non plus l'épée à deux mains, a priori. Donc on ne va pas prendre lui. Lui. Putain, un paysan. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Un lancier. Au secours. Quelle déception. Qu'est-ce qu'il y a un autre gars à recruter ? Putain, aussi un paysan. Oh les boules. Mais on n'a vraiment pas de chance. Est-ce qu'il y a d'autres gens à recruter ? Ça, c'est le donneur de quêtes. Ça, c'est l'informateur. Ça, c'est le tavernier. Alors vas-y. Qu'est-ce qu'on a comme quêtes à dispo ? Chercher du travail. Oui. On va partir vers le sud puisque vous vous souvenez que le destin, le scénario veut nous envoyer vers le sud. Donc sur la route, on va essayer de s'arranger pour faire quelques quêtes. Vaincre l'escouade de Sibwin. On va prendre ça. Oui. Et on va prendre également sud-est. Une quête difficile. Mathias Lund est un individu dangereux. Ah oui ! Je l'ai déjà vu dans une autre partie. Il doit être très costaud, le bonhomme. Il fait extrêmement peur. Il est super flippant. Libérer l'ancien phare. Ça me paraît OK. Une quête difficile. Je ne suis pas sûr d'en avoir les toffes, clairement. Je peux la prendre et pas la faire. Ça marche aussi. Essayons. On verra à ce moment-là comment on se sent. OK. On a fait le plein de quêtes. C'est parfait. On va refaire le plein de nourriture également. On va passer au marché vite fait. Est-ce que la poticaire peut éventuellement avoir besoin du cerveau ou gérer ce truc-là ? On va lui faire un tour. Qui sont ces gens ? On va lui parler. Qu'est-ce qu'elle propose ? Mais remettre son cap-off de gagner des blessures. Non. Elle ne veut rien de spécial d'ici. Non. Écoute, partons. OK. On passe au marché. On fait les provisions. Le marché aux trois lapins. Je suis tellement déçu du move du Clémor. Là, je suis encore dessus. Salut à toi, Smirnoff. Alors, on va acheter un peu de viande. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Une belle pièce de porc, grasse et charnue. Intéressant. Du rat ? Non. Absolument pas. Du mouton. Allez, vas-y. Un peu de mouton, les gars. Ok. On peut tenir trois jours à présent. On est contents. Il nous reste quoi un fruit ? Il nous reste ça. On pêchera. Les cerveaux servaient à chier des recettes sous apothécaire. D'accord. On va à ça plus tard. Partir. Est-ce qu'on achète un peu de fruits ? Les fruits sont en promo ici. Donc ça, c'est bien quand il y a des promos. J'aurais dû regarder ça avant. Acheter pour deux. C'est très intéressant. Deux pommes pour deux, c'est top. Vas-y, j'en prends quelques-unes. En plus, j'ai pas mal de thunes. Donc, vas-y, je fais un peu les provisions. Très bien. Ensuite, voilà, je pense qu'on est prêt. Ouais, on est pas mal. On est bien, les gars. On est bien pour la suite des aventures. On aura une échéance de solde à payer de 71 dans 7 heures. C'est OK. On a de quoi l'assumer. On a même de quoi assumer les prochaines soldes. Donc, c'est OK. On va pas se retrouver dans le mal comme l'autre fois. On a suffisamment de nourriture pour tenir un siège. C'est magnifique. Et puis, on va arrêter cette vidéo maintenant. Merci à vous de l'avoir suivie. On retrouvera la suite de nos aventures dans la prochaine VOD, bien sûr, qui sortira sur la chaîne. Je vous invite, si ça vous a plu, à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire. Ça fait plaisir. C'est gratos. Et ça soutient la chaîne. Abonnez-vous également si c'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très, très vite pour la suite. Ciao.